bonsoir à tous merci pour votre fidélité merci pour votre assiduité qui ne sait pas ce qu'est la casa consola à part cette très belle salle la casa consola c'est parti d'une idée originale c'est un italien d'italie qui lorsqu'il est arrivé à marseille comment on pourrait faire de l'échange culturel il a choisi l'échange au travers de la cuisine et donc c'est un lieu où sont préparés des repas tous les tous les midis avec des des thématiques qui sont systématiques le lundi c'est végétarien le mardi c'est vegan le mercredi c'est carnet le jeudi c'est pâte le vendredi c'est poisson il ya en plus de temps en temps des des chefs qui sont invités et qui préparent des repas gastronomiques et puis il ya aussi les repas qui nous sont servis le soir après et après les conférences après le débat et les prix qui sont pratiqués vous avez des exemples sur le tableau c'est entre 2 et 4 euros pour l'entrée entre 4 et 6 euros pour le plat de résistance et puis pareil entre 2 et 4 euros pour le dessert et chacun mange ce qu'il veut et paye ce qu'il veut en fonction de ses moyens donc ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent donner 6 euros ou 10 euros pour le plat et ceux qui ont pas d'argent ben donne seulement 4 euros le repas qui nous est préparé est à 4 euros bon c'est c'est pas très cher ce soir samuel qui officie dans la cuisine nous a préparé un gratin deux cartes et c'est un plat typiquement hibernat c'est vraiment très très bon donc n'hésitez pas si vous voulez rester dîner il en a préparé beaucoup donc on pourra partager ça et puis maintenant il faut peut-être que je vous présente c'est l'inacquer sauf si vous la connaissez qui ne connaît pas c'est l'inacquer c'est l'inacquer études fidèles de l'université populaire et elle était avec nous déjà à aubagne elle intervient aussi dans dans un collectif qui est les philosophes publics qui organisent aussi plein de plein d'événements de manière de manière généreuse en milieu carcérale et aussi dans la carte du dimanche de la canuvière et plein d'autres choses dans des établissements dans les centres sociaux Céline est prof de philosophie elle a il y a longtemps traversé l'école normale de Lyon je dis qu'il y a longtemps parce que c'est plus du tout ce qu'elle y fait et elle enseigne maintenant la philosophie à Marseille au lycée Périmont et c'est une fidèle de l'université populaire que nous animons elle était avec nous à aubagne et elle continue à être très très volontaire pour nous faire partager ces belles conférences vous allez entendre Céline elle a une voix qui est très très douce mais méfiez-vous parce que derrière c'est absolument énorme donc ce soir elle va nous parler de la mémoire et c'est juste après plein de cérémonies mémorielles qui ont été mises en place notamment par les médias et par les politiques c'était la dernière fois c'était le 11 novembre on nous en a parlé beaucoup mais Céline va peut-être faire un tour un peu plus large à propos de cette mémoire est-ce qu'il s'agit seulement de se souvenir de ce qui s'est passé ou la mémoire a-t-elle d'autres ouvertures d'autres choses de développement mais c'est elle qui va nous le dire merci beaucoup Céline de ta gentillesse de ta générosité et toi aussi de ta fidélité à tout bientôt belle soirée à tous pensez à rallumer vos téléphones portables en portant merci Jean-Pierre pour cette présentation merci aussi à l'université populaire d'exister et ravie d'être à la casa consola qui est effectivement un lieu riche voilà on y mange bien et aussi on y fête bien souvent il y a des concerts très agréables voilà je suis très contente d'être là donc j'avais envie ce soir de vous soumettre une pensée ou des pensées sur ce qu'est la mémoire mon angle est philosophique et non pas historique même si évidemment on évoquera le rapport entre histoire et mémoire voilà donc c'est la mémoire en fait aussi comme faculté enfin la mémoire d'abord pardon comme faculté propre d'un sujet c'est à dire nos mémoires celle que nous avons à l'intérieur de nous ces mémoires que j'appellerais d'emblée comme intransférable je ne peux pas sortir ma mémoire de de mon activité de pensée de mon activité de de sujet voilà et peut-être qu'effectivement dans ce qu'on entend aujourd'hui même si tout n'est pas à critiquer ou à rejeter mais on en parlera et on a tendance à peut-être croire que la mémoire vient du dehors qu'elle nous est donnée comme un ordre d'être humain et être humain dans telle société ce serait connaître tel ou tel événement du passé donc comme point de départ j'ai je suis partie d'un article du télérama de effectivement la semaine du 11 novembre où le journaliste je suis désolé j'ai pas relevé le nom fait enfin fait écho à une un monument aux morts qui s'appelle la veuve qui se trouve encore aujourd'hui dans la manche et qui qui vient effectivement porter au jour les noms des soldats morts pendant 14-18 mais qui représente cette fois-ci une femme qui tient dans ses bras une petite fille et qui donne la main à un enfant la statue enfin la sculpture est assez simple cette femme n'a rien ni d'une sacrifiée pour pour la pendant la guerre ou d'une piéta elle est elle représente une femme comme comme vous et moi une femme du peuple qui effectivement est sans doute sommée d'expliquer à ses enfants ce qui s'est passé sans doute la mort d'un père la disparition d'un d'un mort pour la guerre c'est sur cette sur cette sur ce monument aux morts est inscrit que maudite soit la guerre c'est donc un monument d'emblée pacifiste qui est construit en 1932 donc assez tardivement en fait puisque la plupart des monuments aux morts sont créés juste après la fin de la guerre en 1920 après 18 mais elle date de 1920 elles sont faites en série elles sont assez neutres ou alors elles viennent glorifier enfin on en a tous des images les soldats partis pour la victoire de la France donc on pourrait dire que c'est un contre point de vue ou un contre monument qui vient bien sûr pas annuler les autres monuments mais qui vient finalement travailler une autre mémoire ici une mémoire de pourquoi la guerre que commémore-t-on quand on se souvient de cette guerre et que cherchons-nous à évoquer à travers ces monuments autrement dit quelle mémoire on vient réveiller on espère réveiller à travers cette expérience physique, architecturale qu'elle revêt à partir de là on peut se dire que ce qui nous intéresse c'est précisément l'écart que ce monument permet d'éprouver sensiblement entre une histoire officielle ou un imaginaire collectif de la mémoire et ici un maire qui en 1932 fait le choix d'emblée de réveiller autre chose par rapport à la guerre on pourrait donc ici s'appuyer sur une étude de Rémi D'Alisson qui est un historien mais qui travaille sur les mémoires et qui dit que ce qui peut menacer la mémoire c'est quand elle est trop verticale la verticalité de la mémoire c'est quand effectivement elle nous est imposée d'une instance qui serait enfin qui représenterait l'ordre ou la sagesse pour le savoir et qui viendrait au fond nous dicter l'attitude l'attitude mémorielle que nous devrions avoir donc pour lui en revanche il ne s'agit en aucun cas de critiquer la commémoration puisque dans la commémoration il y a quelque chose de fondamental pour les sujets que nous sommes et pour lui c'est d'abord le cum de commémoration cum en latin c'est avec c'est à dire de faire mémoire avec et pour cela il dit pour faire mémoire avec il faut au fond libérer les possibilités même de la mémoire et plutôt penser la mémoire sous son comment sous son angle horizontal et non pas vertical et que chaque groupe que chaque être humain que chaque puisse imaginer et rendre public son besoin d'être reconnu par rapport à un passé dont le propre du passé c'est qu'il est passé et qu'il n'est plus et pourtant nos mémoires font durer ce passé révolu donc pour cet historien il écrit nous gagnerions à laisser je ne sais pas si ça marche bien nous gagnerions à laisser les français s'approprier davantage les commémorations pour renouveler notre lien avec elles faire cela ce serait accepter finalement de porter au grand jour ce qu'on pourrait appeler un conflit nous avons tous un conflit dans nos rapports à la mémoire souvent lié à notre histoire je ne sais pas je suis petite fille de mineurs je tiens à cette mémoire à ce récit des mineurs et puis de proche en proche je me rends compte qu'il n'y a pas que l'histoire de mon grand-père dans ma mémoire mais aussi l'histoire de la Lorraine l'histoire des ouvriers l'histoire de l'industrialisation et finalement de proche en proche c'est Ricœur qui montre ça très bien nous portons le monde dans nos mémoires mais ce trajet en tout cas ce que pense la philosophie et ce que je vais essayer de vous démontrer mais peut-être vous êtes déjà convaincu mais c'est toujours agréable de refaire le parcours c'est que ce trajet du proche en proche jusqu'à l'autre on essayera d'affiner un peu tout ça ne peut se faire que par un trajet intérieur la mémoire est une expérience intérieure qui n'a rien à voir si vous voulez avec l'idée peut-être qu'on se fait spontanément je crois même que moi je l'apportais avant de travailler vraiment ce thème à savoir que la mémoire ce serait cette capacité à restituer fidèlement des informations des éléments ou des événements du passé autrement dit qu'une mémoire fiable ce serait une mémoire capable d'être objective alors bien sûr je ne nie pas cette dimension objective de la mémoire elle doit l'être il y a des méthodologies de la mémoire retourner sans cesse au fait vérifier ses sources et confronter les récits du passé mais il me semble qu'elle est d'abord quelque chose qui a à voir avec une activité et une affection permanente de ce qu'elle dit nous sommes affectés par nos mémoires et c'est précisément cette affectation qu'il s'agit de réfléchir ce soir donc je prends un peu des formules toujours de cette histoire il s'agit à présent de trouver des rituels commémoratifs qui veulent non pas glorifier mais expliquer pour créer du commun pour faire du commun non pas en abolissant ce qu'on pourrait appeler la conflictualité ou la pluralité mais en la laissant être et en la laissant communiquer ce soir mon fil directeur sera non pas de réfléchir sur ce qu'est le devoir de mémoire en histoire je ne suis pas compétente ou en tout cas il faudrait enrichir ce point de vue avec un historien ou avec des citoyens mais ce que j'aimerais réfléchir ce soir c'est si on critique le devoir de mémoire enfin ce qui est sous-entendu dans le devoir de mémoire à savoir une passivité de la mémoire une injonction finalement à commémorer un objet dont on ne sait même plus ce qu'il est du point de vue historique on sait juste qu'il est dramatique et que on comment dire on doit se sommettre à une sorte de norme qui 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 est ininterrogée voilà sans dire qu'elle est juste ou injuste en tout cas elle n'est pas interrogée elle va de soi donc c'est bien une mémoire passive dès lors que je tiens quelque chose qui va de soi je suis un sujet amputé de ma qualité de sujet si vous voulez ça bon donc en tout mais ce qui ce serait donc d'interroger ce soir la conception de la mémoire qui est à l'offre dans le devoir de mémoire et cette conception de la mémoire c'est donc je pense l'idée que l'homme éduqué c'est celui qui est capable de restituer les faits tels qu'ils se sont passés un peu si vous voulez comme la mémoire d'un ordinateur on retrouve un autre fantasme au fond la mémoire parfaite ce serait la mémoire d'un téléphone ou la mémoire d'un objet extérieur qui reflaterait sans faille sans faute sans oubli sans vulnérabilité sans sensibilité sans subjectivité quelque chose qui n'est plus à l'inverse donc on prendra on va creuser la thèse inverse on va se demander si ce qu'on pourrait voir comme des menaces pour la mémoire ne sont pas au fond des possibilités d'une mémoire à proprement humaine donc ce qu'on pourrait appeler les menaces de la mémoire à savoir les vulnérabilités les attachements à une histoire particulière les oublis les émotions je suis émue par ma propre mémoire par ce qu'elle contient et on va voir par ce qu'elle contient de plus grand que moi on peut partir on l'évoquera avec Annie Ernaud mais sans doute la semaine prochaine que la mémoire est plus grande que moi elle ne commence pas avec ma naissance il y a déjà tout un passé dans ma mémoire qu'il s'agit de retrouver de reconquérir mais en le reconquérant au fond je me transforme comme subjectivité je deviens quelqu'un d'autre et pour cela il faut bien mobiliser la mémoire subjective donc c'est Todorov tout ça c'est des choses qui ont été beaucoup travaillées Todorov a écrit un très très beau livre qui s'appelle les abus de la mémoire je vais juste vous lire quelques passages oui alors ce que nous reprochons aux bourreaux hitlériens et staliniens n'est pas qu'ils retiennent certains éléments du passé plutôt que tous mais qu'ils s'arrogent le droit de contrôler le choix des éléments à retenir donc ce que Todorov accuse enfin on dénonce bien sûr c'est la manipulation des mémoires dans tout système totalitaire il n'y a pas un seul système totalitaire qui ne passe pas par la manipulation des mémoires mais là où il nous rend attentifs c'est au fait que tout contrôle des mémoires pose un problème éthique mais aussi finalement comment dire ontologique dans le sens où encore une fois on passerait à côté de ce qu'est capable la mémoire des hommes en cette donc toujours Todorov je lis en cette fin de millénaire les européens et tout particulièrement les français sont obsédés par un nouveau culte celui de la mémoire comme s'ils étaient saisis de nostalgie pour un passé qui s'éloigne irrévocablement ils s'adonnent à des rites conjuratoires censés les maintenir vivants il ne se passe pas deux mois sans que l'on commémore quelques événements remarquables au point que l'on se demande s'il reste suffisamment de journées disponibles pour que s'y produisent de nouveaux événements et enfin cette dernière phrase le passé pourra contribuer à la constitution de l'identité à partir de valeurs et d'idéaux pourvus que nous acceptions que ces derniers soient soumis à l'épreuve du débat plutôt que de vouloir les imposer parce qu'ils sont les nôtres donc la fin de cette citation rejoint l'hypothèse de travail que je voudrais mettre en place avec vous je vous laisserai la parole après je finis mon exposé je surveille l'heure et ensuite on fera un échange bien évidemment donc je relis juste ce que dit Todorov il faut pour renouer avec une mémoire vivante et peut-être se défaire d'une mémoire morte même si c'est peut-être un peu trop fort il faut que nous acceptions que les mémoires soient soumises à l'épreuve du débat donc je je reprends juste mon hypothèse de travail à savoir la mémoire comme faculté proprement humaine ne se définit pas d'abord en tout cas comme une restitution fidèle du passé mais comme une activité toujours incarnée et singulière de partir explorer un passé précisément parce que ce passé nous échappe en grande partie et qu'il nous échappera si vous voulez définitivement nous pouvons retrouver ce passé mais ce que nous retrouvons c'est ce passé comme une image c'est à dire c'est à la fois une image qui renvoie au passé mais c'est une image où le passé n'est plus donc la mémoire est donc une puissance est donc une puissance révélante de notre humanité à condition précisément qu'on la refuse dans son injonction croissante si vous voulez comme le montre Todorov d'être une sorte de capacité à répéter des discours convenus sur le passé pour penser tout ça je vous propose de partir d'abord de la philosophie de Platon ce qui permet de faire un grand écart par rapport à la modernité surtout que l'histoire enfin en tout cas la dimension linéaire du temps n'est pas n'est pas comment dire dans la pensée grecque à ce moment là et pourtant il y a déjà une proposition très forte de ce qu'est la mémoire chez Platon donc il me semble intéressant de faire cet écart par la pensée platonicienne ensuite je vous propose d'explorer l'oeuvre d'Annie Arnault donc une femme écrivain qui toute sa vie explore sa mémoire et qui elle permet de montrer ce lien insécable entre mémoire individuelle mémoire collective et aussi de cette mémoire émotionnelle et auto-affectante ce souvenir c'est pas sauf peut-être je sais pas sur dès lors qu'on veut présenter son histoire comme on la présenterait sur un plateau mais dès lors qu'on qu'on s'analyse comme être historique comme être temporel ce qui se produit dans le présent c'est une transformation de soi une transformation dans le sens où elle révèle une identité en procès en processus permanent et la mémoire affecte durablement l'être qu'elle est d'ailleurs elle revient sans cesse au même souvenir donc elle dit elle conserve tout à fait la dimension sociologique de sa mémoire mais en revenant en permanence dans différentes oeuvres c'est assez beau par exemple elle parle de son avortement de ses parents à chaque fois elle en revient autrement donc on n'en a jamais fini avec la mémoire c'est ce que montre très bien Annie Arnon on ne peut pas clore le sens on peut chercher des significations on peut les chercher ensemble mais on ne peut pas clore le sens d'un événement du passé donc Platon Annie Arnault et ensuite peut-être bon plus convenu mais je pense qu'il y a des choses à penser le fantasme du transhumanisme où on pourrait peut-être un jour télécharger dans ses mémoires enfin dans sa mémoire pardon je ne sais pas toutes les langues du monde le russe l'arabe l'italien on pourrait télécharger le déroulement de tous les faits du passé et au fond voilà Bena Sayag on s'appuiera un petit peu sur ses analyses montre très bien qu'on est dans un contresens on va à l'encontre de la mémoire humaine en aspirant à ces mémoires parfaites alors donc voilà c'est sur deux séances on verra où on arrive ce soir et puis on continuera lundi prochain donc Platon Platon va faire deux oppositions entre ce qu'on pourrait appeler une mémoire écrite et une mémoire vivante et une autre opposition entre la remémoration et la réminiscence ces deux oppositions on renvoie à mes yeux en tout cas à celle que j'ai essayé de dégager en introduction à savoir entre une mémoire répétitive mécanique et une mémoire active qui à chaque fois repense ce qu'il s'agit de penser c'est une mémoire paradoxale cette mémoire vivante parce qu'elle ne peut jamais tenir pour acquis ce qu'elle sait Socrate se remet toujours en chantier quand il dit la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien c'est enfin plus on lit Platon en tout cas moi je n'étais pas du tout comment dire platonicienne pendant très longtemps mais en tout cas plus on lit Platon et plus on on constate que cela n'est pas rhétorique cette formule ce n'est pas simplement une humilité c'est la condition de possibilité de penser comme Platon on ne peut pas faire autrement donc il dit bien à ces jeunes gens avec qui il parle je prends plutôt les dialogues où il s'adresse à la jeunesse pas aux sophistes les plus redoutables mais il leur dit bien commencez par vider vos mémoires si vous vous accroez alors de quelle mémoire il parle ici il parle des mémoires acquises par l'expérience puisqu'on va avoir deux concepts de mémoire chez Platon mais ce sens là c'est sans doute le sens le plus commun celui que nous avons spontanément qui est de nous référer à ce qu'on a mis dans nos mémoires et là on met le plus de choses dans nos mémoires il me semble c'est dans la famille et à l'école évidemment et donc là il dit peut-être que vous pourrez retrouver ce que vous avez appris mais si vous voulez penser videz-les faites si vous voulez table rase de ce qui est à l'intérieur de vous mais qui vient de l'extérieur de vous on retrouve un petit peu cela avec Descartes au début des méditations métaphysiques où il dit si je veux penser par moi-même je dois dégager si vous voulez la tradition donc la tradition ici au sens le plus général de tradérer de faire lien avec le passé avec sa propre histoire avec ses propres acquis donc d'emblée il dit que cette mémoire elle ferme la possibilité même de l'activité de penser et en se défaisant enfin en refusant cette mémoire advient alors une autre mémoire pour Platon que vous connaissez qu'on connaît tous sous le nom de réminiscence et c'est une mémoire qui va chercher au-delà si vous voulez des apprentissages des acquis de l'expérience oui c'est ça je voulais vous dire autre chose c'est pour ça que dans le mémoire donc mémoire est un jeune homme qui voudrait vraiment avoir une définition de la vertu et Socrate lui dit ben toi t'en penses quoi c'est quoi la vertu pour toi donc là il le met en activité de penser Socrate est comparé souvent à un poisson torpille qui vient un peu nous électriser pour nous mettre en activité de penser et dire ben non mais je sais pas moi ce qu'est la vertu il faudrait que je vais aller demander aux grands sophistes qui eux vont me dire ce que c'est et moi je vais te le dire et là Socrate lui dit mais pas la peine d'utiliser cette mémoire là commence par penser par toi même je vais traiter de la réminiscence rapidement mais dans un second temps je vais d'abord commencer par la critique de l'écriture de Platon parce que c'est un texte extrêmement clair limpide et qui à mon avis renvoie à ce avec quoi on finira c'est à dire que c'est une critique bien avant la lettre de tous les fantasmes d'une mémoire parfaite qu'on pourrait externaliser dans une machine dans des écrits et qui remplacerait l'activité de penser on va lire le texte parce que il est très clair j'ai fait 20 photocopies peut-être c'est bien d'avoir un texte au moins pour deux je fais passer en sachant que c'est un jeu de 5 textes à chaque fois Jean-Pierre dans ce jeu il y a un texte du Phèdre voilà il y a deux textes de Platon et un texte d'Annie Arnault si vous revenez la semaine prochaine rapportez-les comme ça alors attendez je vous explique si vous voulez ça c'est le mythe de Thoth donc c'est le c'est le texte critique sur l'écriture ensuite vous avez un texte sur la réminiscence chez Platon et ensuite il y a trois pages où c'est un extrait gardez les cinq prenez-en un pour deux et moi j'en ramènerai la semaine prochaine si vous voulez oui il y a deux choses que je voulais te proposer c'est dire c'est la liade qui ne sait pas ce qu'on a reçu et on ne sait pas ce que l'on transmet et à qui et puis une autre chose qui m'a fait sauter au plafond cette semaine je vais distribuer parce que sinon on ne va pas avancer c'est un chercheur qui parlait de la mémoire marseillaise il y a un pêcheur qui attrape un poisson et qui rencontre son copain donc le marius avait attrapé un poisson de 10 cm et le lendemain il y a son copain mais j'ai attrapé un poisson de 20 cm c'est un documentaire sur Arte là en ce moment et c'est la même alors j'essaye juste de continuer après vraiment je vous promets je vous laisse en discuter donc simplement je commence la lecture de ce texte pendant que Jean-Pierre distribue pour qu'il n'y ait pas de confusion il y a donc 5 pages qui se suivent d'abord 2 extraits du Phèdre de Platon et ensuite un extrait d'Annie Arnaud mais pour l'instant on s'occupe juste du premier le mythe de Teut Socrate je puis au moins te rapporter une tradition des anciens eux connaissent la vérité si nous pouvions la découvrir par nous même aurions-nous encore soucis de ce que les hommes ont cru Phèdre drôle de question mais fais-moi connaître cette tradition dont tu parles Socrate j'ai donc entendu dire que vécu près de Nocratis en Égypte un des anciens deux de là-bas on appelle Ibis l'oiseau qui lui est consacré et lui-même se nomme Teut c'est lui qui inventa le nombre avec le calcul la géométrie l'astronomie et aussi le tric trac les dés enfin et surtout l'écriture donc là on est en Égypte c'est un mythe inventé par Platon on est en Égypte où un dieu aurait inventé l'écriture avec d'autres sciences en ce temps-là Tamus régnait sur l'Égypte entière dans cette grande ville du Haut-Pays que les grecs appellent Thèbes d'Égypte et dont il nomme le dieu Amon Teut vint le trouver et lui montra les arts qu'il avait inventés lui disant qu'il fallait les répandre parmi les autres Égyptiens alors le roi lui demanda qu'elle pouvait être l'usage de chacun d'eux à mesure que Teut le lui exposait et selon que les explications lui semblaient bonnes ou mauvaises le roi blâmait ceci nouait cela nombreuses dit-on furent les observations que Tamus fit à Teut pour ou contre Chacard il serait très long de les rapporter en détail mais quand on en vint à l'écriture donc c'est ce passage qui nous intéresse voici au roi dit Teut une connaissance qui rendra les égyptiens plus savants et leur donnera plus de mémoire mémoire et science ont trouvé leur remède le roi lui répondit très ingénieux Teut tel est capable de créer les arts tel est de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou seront utiles à ceux qui devront les mettre en usage et toi à présent comme tu es le père de l'écriture par bienveillance tu lui attribues des effets contraires à ce qu'elle a car donc ça c'est la réponse qui est celle de Socrate en fait donc au sujet de l'écriture qui est présenté comme un remède comme une solution Socrate dit car elle développera l'oubli dans les âmes donc l'écriture développera l'oubli dans les âmes de ceux qui l'auront acquise par la négligence de la mémoire se fiant à l'écrit c'est du dehors ça me paraît fondamental cette expression c'est du dehors par des caractères étrangers et non du dedans et grâce à l'effort personnel qu'on rappellera ses souvenirs tu n'as donc pas trouvé un remède pour fortifier la mémoire mais pour aider à se souvenir bon là il fait une concession c'est vrai qu'on peut utiliser les écrits mais en rien c'est un remède à la mémoire quant à la science tu en fournis seulement le semblant à tes élèves et non pas la réalité car après avoir beaucoup appris dans les livres sans recevoir d'enseignement ils auront l'air donc vous savez combien pour Platon l'ennemi de la vérité c'est l'apparence l'écriture est du côté de l'apparence elle n'est pas du côté de la vérité car après avoir beaucoup appris dans les livres sans recevoir d'enseignement ils auront l'air d'être très savants et seront la plupart du temps dépourvus de jugement insupportables de surcroît parce qu'ils auront l'apparence d'être savants sans l'être donc ici Socrate s'adresse plus particulièrement aux sophistes qui apparaissent pour des savants pour ceux qui ont lu tous les livres qui connaissent tous les discours et pour Platon on est seulement si vous voulez dans une imitation mais là sans lien entre ce qui est imité et l'image du savoir mais en rien dans le savoir lui-même le savoir lui-même pour Platon est intransférable c'est une activité et dans cette activité la mémoire est nécessaire à condition qu'on la redéfinisse ce qu'elle est ce qu'on fera dans un deuxième temps c'est ce que Platon appelle la réminiscence je finis quand même le texte quelle aisance tu as Socrate à composer des histoires égyptiennes ou de n'importe quel pays selon ton bon plaisir ainsi donc celui qui croit laisser après lui un art consigné dans les caractères d'écriture et celui qui à son tour le recueille avec l'idée qu'il en sortira du certain et du solide sont bien naïfs sans doute et méconnaissent à coup sûr l'oracle d'Amon s'il croit que des discours écrits sont quelque chose de plus qu'un moyen de rappeler à celui qui les connaît déjà les choses traitées dans cet écrit c'est très juste Socrate l'écriture présente mon cher Fèdre un grave inconvénient qui se retrouve du reste dans la peinture en effet les êtres qu'enfendent celle-ci ont l'apparence de la vie mais qu'on leur pose une question ils gardent dignement le silence si vous interrogez un tableau le tableau ne pourra pas répondre c'est la même chose pour un texte Platon dit que si on interroge un texte écrit bon ça on pourrait en rediscuter mais ce qui pose problème c'est que le père de l'écriture n'est pas présent précisément au moment où l'on pourrait penser ensemble où l'on pourrait discuter ce qui est écrit donc on est bien si vous voulez dans quelque chose de l'ordre de la négation ou de la mort de la pensée la même chose a lieu pour les discours écrits on pourrait croire qu'ils parlent comme des êtres sensés mais si l'on les interroge avec l'intention de comprendre ce qu'ils disent ils se bornent à signifier une seule chose toujours la même oui l'écriture est dans la répétition une fois écrit chaque discours s'en va rouler de tous côtés et passe indifféremment à ceux qui s'y connaissent et à ceux qui n'ont rien à en faire il ignore à qui il doit ou ne doit pas s'adresser si des voix discordantes se font entendre à son sujet s'il est injustement injurié il a toujours besoin du secours de son père autrement dit celui à l'écriture ou celui qui répète ce qu'il a lu il ne pense pas par lui même parce que d'une certaine façon il a besoin du père de celui qui a écrit il ne peut pas s'affranchir si vous voulez de ce rapport passif à la mémoire à lui seul en effet il est incapable de repousser une attaque et de se défendre lui-même et Phèdre accepte en disant ceci également est très juste donc il il me semble que ce ce texte contient plein plein de choses qu'il est assez explicite peut-être qu'on peut on peut comment dire synthétiser ces significations en disant que enfin plutôt en dégageant contre lui ce qu'est le travail de la pensée c'est avant tout une activité un travail une exigence et non en rien une répétition d'un contenu qui viendrait du dehors donc ici Platon critique aussi toute une élite qui se présente comme la détentrice d'un savoir qu'il faudrait pour s'élever à la pensée véritable répéter le plus fidèlement possible celui qui serait le plus savant c'est celui au fond qui parlerait le mieux mais d'un point de vue esthétique au sens de Platon qui est très critique avec l'esthétique l'apparence qui répéterait le mieux mais sans doute comprendre ce qu'il dit et sans même exiger de comprendre ce qu'il dit donc ensuite on comprend bien que l'écriture est en apparence un remède c'est souvent Platon nous invite très souvent à nous méfier de ce qu'on présente comme des remèdes car le remède très vite peut-être un poison ici en effet l'écriture se retourne en son contraire elle prétend être la sauvegarde de la mémoire et en vérité dit Platon elle va générer l'extériorisation de la mémoire pourquoi ? puisqu'on va s'en remettre du point de vue de cette faculté à des écrits extérieurs ou des objets extérieurs et par là même on se désapproprie de ce qui pourtant nous qualifie comme sujet à savoir cette recherche d'une compréhension de quelque chose qui n'est plus donc on pourrait dire que pour Platon l'écriture c'est un savoir qui s'est absenté tout comme dans le devoir de mémoire on pourrait dire qu'on trouve une mémoire qui s'est absentée d'elle même nous jouons quelque chose de l'ordre d'un jeu social ou d'une appartenance à un discours mais nous sommes comme absents de nous même dans ce rapport à la mémoire j'avance un petit peu et donc contre contre cet usage de la mémoire Platon vient chercher une autre mémoire qui est peut-être plus qui n'est pas immédiatement intuitive et elle n'est tellement pas intuitive qu'il a recours mais exactement comme là à une histoire donc là aussi il y en a l'ambivalence de Platon vous savez qu'il critique en permanence les dimensions sensibles imagées et pourtant il a recours au mythe dès lors qu'il s'agit de faire comprendre une idée intelligible vous connaissez sans doute tous le mythe ou l'allégorie de la caverne dans ce texte un moment pour représenter la joie de la connaissance il montre il nous compare à un atelage ailé nous serions dirigés par deux chevaux un fougueux et un plus docile enfin voilà il a souvent recours à des images et donc pour expliquer la réminiscence il enfin bon bref je vous raconte le mythe des âmes donc avant de descendre dans un corps les âmes pour Platon côtoient le monde de la vérité qu'il appelle aussi le monde intelligible et qui est un monde sans corps un monde désincarné si vous voulez mais dans lequel est conservé ou sont conservées plutôt les vérités donc ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que à égalité que nous soyons esclaves ou maîtres puisqu'il l'explique dans le ménon nous avons tous un moment on pourrait dire avant le temps humain où nous savons ce qu'est la vérité ensuite les âmes traversent le fleuve du laité donc c'est un fleuve grec qui le laité c'est l'oubli donc nous traversons ce long fleuve et nous oublions ce que nous avons contemplé dans notre première vie si vous voulez c'est ce qu'on pourrait appeler la chute des âmes il y a bien l'idée d'une chute en s'incarnant nous allons nous arrivons donc dans ce qu'on appelle enfin dans ce que Platon appelle le monde sensible avec tout ce jeu de pouvoir d'apparence de conflit à l'intérieur de nous entre la recherche du bien et la recherche du bien-être nous arrivons dans nos vies dans nos vies celles que nous connaissons mais dit Platon nous avons quelque chose qui peut faire que nous pouvons établir un écart critique entre ce que je vois sensiblement et ce qu'est la vérité grâce précisément à ces traces mnésiques à se souvenir de ma vie avant ma vie empirique ma vie empirique c'est à dire moi Céline Acker née dans telle ville de tel parent qui me singularise qui m'inscrit dans une histoire singulière j'appartiens d'emblée à une autre histoire c'est bien mon histoire Socrate dit bien qu'il est bien ce qu'il est c'est à dire fils d'une sage femme qui a la chance de pouvoir qui a la chance de pouvoir exercer sa philosophie sans rien demander à personne sans demander d'argent parce qu'il a un petit capital qui lui permet cela après c'est aussi un choix par liberté puisque tout ce qui est de l'ordre de l'avoir ne l'intéresse absolument pas il vit de façon dépouillée et pauvre mais il a ce capital suffisant pour pouvoir déambuler dans les rues et discuter avec les jeunes mais cette mémoire que cherche Platon c'est justement une mémoire qui n'est pas réductible à une histoire singulière à l'être Socrate à l'être que vous êtes et à l'être que je suis et il dit ce serait très compliqué de faire l'économie de cette mémoire pour comprendre l'intelligence humaine pourquoi par exemple sur la vertu si on prend cet exemple là du mais non je reconnais donc on entend bien reconnaître et non pas connaître je reconnais assez facilement ça ne veut pas dire à tous les coups je peux me tromper mais quelque chose en moi reconnaît assez facile enfin assez spontanément l'homme vertueux l'homme vertueux ou l'homme juste de l'homme injuste on peut prendre aussi des valeurs peut-être plus mathématiques ou géométriques assez facilement je reconnais que deux feuilles sont de mesure égale donc ce que dit Platon c'est que dans les deux cas je fais jouer de l'intelligie pour comprendre le sensible dans le premier cas l'idée de justice ça ne veut pas dire que si on la définissait tous on aurait exactement la même notion enfin les mêmes mots voilà pour dire ce qu'est la justice mais quelque chose en nous tous reconnaît l'acte juste ou alors on peut mettre ensemble différents actes justes qui sont différents du point de vue sensible mais qui semblent participer d'une même idée de l'idée de justice si on prend la valeur mathématique dit Platon ce que je connais sans pouvoir le dériver du sensible c'est la notion d'égalité c'est parce que je suis capable de reconnaître l'égalité dans le sensible que je sais qu'il me faut à peu près un temps égal pour aller au Vieux-Port ou pour aller au Parc-Lanchon à peu près il y a l'égalité et donc on a bien des traces intellectuelles à l'intérieur de nous qui nous permettent si vous voulez si on les active de ne pas être complètement submergé par le sensible et d'avoir ce qu'on pourrait appeler la possibilité d'un esprit critique et c'est quoi l'esprit critique pour Platon c'est d'établir un écart avec ce qui est je ne suis pas aveuglé par ce qui est en tout cas j'ai besoin de fermer les yeux c'est une image ou peut-être pas de fermer les yeux sensibles pour chercher à l'intérieur de moi si ce que je vois si ce qu'on me dit si ce que j'éprouve a un rapport à la vérité or pour Platon cette recherche de la vérité cette recherche de l'intelligible dans le sensible ne peut pas aussi bien épistémologiquement c'est à dire au niveau de la connaissance que éthiquement du point de vue de la morale ne peut pas être imposée du dehors il n'y a pas de maître de vertu pour Platon et c'est bien pour ça que nous avons tous si vous voulez la charge de devenir vertueux et que ce chemin si vous voulez ne peut être qu'intérieur et pour ça Platon maintient ce terme de mémoire ce qui fait que nous ne sommes pas accolés aux sensibles ce qui fait que nous ne sommes pas accolés à l'ignorance ce qui fait que c'est précisément ces traces ces souvenirs qui sont à l'intérieur de moi que j'ai donc oublié en arrivant dans ma vie qu'on oublie aussi de force si on enfin voilà on est pris dans nos agitations on est pris dans nos rapports au travail dans nos rapports familiaux etc mais nous avons toujours un point de détachement et d'arrachement qui est la mémoire si on refuse l'histoire de Platon et on peut tout à fait la refuser on peut cependant y faire des liens avec le travail de la mémoire lui-même chercher dans nos mémoires finalement si on s'appuie sur le concept de réminiscence de Platon c'est chercher à comprendre quelque chose du présent à partir du passé donc c'est déjà un trajet qui n'est absolument pas tracé dans le sens où nous sommes nous avons nous-mêmes cette responsabilité si vous voulez pour comprendre le présent pour comprendre ce que nous avons sous les yeux nous sommes obligés d'établir des écarts il y a plusieurs écarts possibles un je crois qui est peut-être enfin je parle de moi après je peut-être plus immédiatement reconnaissable j'ai besoin de parler avec d'autres moi j'ai vu de ça de l'événement j'ai vu ça de mon présent j'en pense ça peut-être que c'est pas forcément le vrai ou le faux là mais en tout cas c'est le riche le sang la signification riche et l'absence de signification j'ai besoin de t'entendre j'ai besoin d'entendre d'autres discours sur cet événement pour pouvoir penser plus plus justement ce qui s'est passé ce serait un premier écart c'est l'autre il y a sans doute d'autres écarts mais en tout cas le deuxième écart ici ce serait la mémoire la mémoire ce serait donc aller chercher dans le passé une possibilité de reconnaître ce qui se joue dans le présent de façon plus comment dire moins superficielle au sens de Platon c'est à dire en crevant l'image si vous voulez et en cherchant ce qu'il y a derrière l'image ou une expression qui est un petit peu utilisée à toutes les sauces mais en tout cas qui pour Platon fonctionne très bien quitter ce qu'on pourrait appeler la superficialité du sens donc la mémoire c'est établir cet écart quand on cheminera avec Annie Arnault elle cherche précisément dans sa mémoire dans ses traces qu'elle a conservées d'elle-même du passé un écart pour se comprendre au présent elle a besoin de se détourner par un autre temps qui est le temps humain avec Platon c'est un temps au-delà du temps puisque ce monde des idées est éternelle intemporelle universelle mais en tout cas dans les deux cas on a bien un arrachement à l'immédiateté du présent grâce à un autre lieu ou à un autre temps on va finir sur Platon et la semaine prochaine on continuera cette réflexion avec Arnault et ce qu'on pourrait appeler le transhumanisme et le fantasme qu'il véhicule je vous ai mis un autre texte de Platon on va peut-être pas le lire parce que j'ai bien conscience que c'est difficile à l'oral de vraiment se plonger dans le texte donc il n'est pas extrait directement du fait donc je vais il y a je vais quand même excusez-moi oui il y a un corpus sur la mémoire si ça vous intéresse qui est très bien fait donc c'est une édition intéressante parce qu'il y a il y a plein de thèmes qui sont traités en philosophie et ce sont vraiment des recueils de textes sur un thème c'est les corpus chez Garnier Flammarion avec une introduction qui est souvent enfin comment dire synthétique donc qui permet de faire peut-être pas le tour de la question mais en tout cas d'avoir plusieurs éclairages donc c'est de là où j'ai pris cet extrait du Phèdre c'est juste pour pour voilà pour le pour le préciser et donc ici c'est il définit très précisément ce que c'est que la réminiscence et pour pour Platon cette mémoire permet là aussi il utilise une image mais de prendre des ailes de prendre des ailes c'est à dire d'établir cette distance dont je vous ai parlé entre ce qui est et la pensée et là où Platon aussi va plus loin qu'un rapport intellectuel à la mémoire c'est à ça que je voulais revenir c'est qu'en prenant des ailes et en nous élevant vers l'idée par exemple de vertu ou de justice nous le devenons c'est à dire que chercher peut-être ce qu'est ce qu'est l'action juste alors si on reprend Platon au-delà de notre monde ou si on reprend des démarches d'exploration des mémoires dans le passé c'est en même temps c'est bien pour ça dit que Platon que parfois on n'a pas envie de se mettre dans cette activité là c'est en même temps devenir ce que je cherche c'est devenir ce juste ou c'est devenir cet homme vertueux ce qui veut dire que explorer dans la mémoire est une transformation intérieure c'est une transformation de soi et si on est dans un rapport mécanique à la mémoire de répétition parfois même de brillance certains sont enfin ensuite je préciserai quelque chose après nous risquons là de véhiculer un rapport finalement seulement intellectuel à la mémoire au sens de capacité à restituer fidèlement des choses du passé mais sans comprendre qu'elle engage finalement une activité et une activité et une façon d'être de nos subjectivités si nous nous mettons en chantier par rapport au passé alors nous acceptons de qu'entreprendre cette recherche c'est transformer quelque chose du présent de son présent à soi mais aussi des présents sur terre des présents avec qui on partage le monde donc voilà ce texte est assez beau sur sur cette idée que 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 la mémoire nous permet d'agrandir on pourrait dire le monde et nos subjectivités ensuite il est précisé dans ce texte que souvent on préfère s'attacher aux choses du sensible c'est à dire au présent immédiat et nous dire finalement tout simplement que Socrate est juste fou et que il je peux vous lire ce petit passage mais comme il s'est détaché de ce à quoi tiennent les hommes et qu'il s'attache à ce qui est divin la foule le prend à partie en disant qu'il a perdu la tête alors qu'il est possédé par un dieu ce dont ne se rend pas compte la foule on est renvoyé à l'allégorie de la caverne où quand le philosophe revient dans la caverne il n'est pas seulement moqué ou traité de fou il est mis à mort par ceux qui préfèrent finalement comment dire l'immédiateté du présent et sans chercher ces traces mnésiques qui sont à l'intérieur de nous pour ouvrir la séance d'après Annie Arnaud elle mais pas que enfin Marguerite Ursen là aussi quand elle écrit ses mémoires elle montre bien comment dans nos mémoires mais je l'ai déjà dit en introduction mais je finirai là dessus dans nos mémoires se trouve déjà d'une certaine façon le monde entier de proche en proche ou habitant Marseille enfin selon nos vies nous sommes amenés finalement à partir à la recherche de ce monde et du passé de ce monde mais ça c'est ce que montre aussi très bien Platon c'est que ça suppose à la fois un choc donc ce choc là est représenté par les questions de Socrate qui va dire mais pourquoi crois-tu aveuglement tel ou tel discours tel ou tel sophiste toi qu'est-ce que tu penses il faut il faut et ensuite il faut vouloir il y a quelque chose d'intransférable partir dans cette dans cette exploration voilà donc la mémoire ici on pourrait la qualifier comme une sorte d'aventure d'aventure intérieure qui vient effectivement jouer enfin qui peut jouer le rôle de contrepoint aussi bien avec des discours trop rapidement communément admis qui peuvent être vrais on dit parfois Socrate mais encore faut-il savoir pourquoi ils sont vrais et s'ils n'occultent pas d'autres discours on pourrait dire d'autres mémoires qu'il s'agit de faire advenir dans une discussion collective voilà je m'arrête et comme ça on prend un peu de temps pour les échanges vous voulez qu'elle revienne c'est ça merci pour cet exposé alors ça génère plein de questions mais notamment pour essayer d'y voir clair dans la situation actuelle quel est le lien ou quelle contradiction peut avoir vous entendre avec les catégories d'idéologie dominante ou d'aliénation chez Marx parce que est-ce que ça vient pas en quelque sorte remettre en cause absolument tout ce que vous venez de dire enfin ce que vous venez de nous exposer en ce sens que si j'ai compris quelque chose à Marx c'est que quelque part il nous dit qu'on vit dans la préhistoire de l'humanité parce que justement les individus sont aliénés n'ont aucune prise sur ce qui les détermine donc à ce moment là est-ce qu'effectivement même à partir de sa mémoire personnelle peut-on avoir la prétention de se réapproprier quoi que ce soit donc est-ce que là on n'est pas dans deux deux façons de voir le monde de voir le sujet qui sont complètement antinomiques bon parce que ça me voilà je je comment dire il me semble que chez Marx il y a la possibilité d'accéder à la conscience de soi et que que donc l'aliénation elle est comment dire elle n'est pas absolue au sens où elle est un moment dans l'histoire qui sera dépassé à partir du moment justement où on comprendra les relations dominants dominées à partir des relations enfin à partir des rapports matériels dans notre société donc je ne suis pas sûre que ce soit si antinomique que ça par contre du point de vue philosophique si on d'un côté on a une philosophie idéaliste et d'un autre côté une philosophie matérialiste donc oui ce qui pourra faire advenir pour Marx le dépassement de l'aliénation c'est effectivement un procès matériel à l'oeuvre dans l'histoire qui ne passe pas par l'individu ça 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 mais en même temps si on revient un tout petit peu chez Socrate le concept d'aliénation est anachronique enfin j'ai du mal on ne peut pas l'utiliser comme ça chez Socrate mais il y a bien quelque chose de l'ordre d'un aveuglement d'une fascination pour pour la vie sensible pour le pouvoir pour la richesse pour et Socrate est un rappel permanent de cette vie comme vie illusoire et ce qu'il dit c'est que comme libération de ce moment illusoire la mémoire celle que nous avons est une faculté sur laquelle on peut s'appuyer c'est une faculté amie si vous voulez à condition d'avoir d'abord critiqué la mémoire répétitive voilà alors j'avais un fil et Marc je l'ai perdu je voudrais le retrouver il me semble que après je suis vraiment alors pour le coup pas du tout spécialiste de Marthe mais il me semble que dans Capital quand il étudie les rapports au Moyen-Âge entre par exemple dans le monde artisanal ici on a bien la mémoire comme contre point de vue du capitalisme donc si vous voulez sur un discours total sur les deux philosophies je répondrai même pas mais il me semble que ce que vient réveiller Marx grâce à l'histoire c'est la possibilité d'autres rapports entre les hommes tout en ayant bien conscience qu'on ne pourra pas y retourner on n'est pas dans une mémoire de nostalgie mais pas chez Socrate non plus en aucun cas enfin sauf à faire de Platon un Platon absolu dans certains textes parfois mais en tout cas Socrate il ne s'agit en aucun cas de refuser de vivre au nom d'une vérité supérieure ou transcendante il s'agit de vivre autrement ou de vivre plus je ne sais pas finalement c'est ce qu'il dit dans un texte dans un extrait du Fer il dit on sera beaucoup plus heureux ici là par ce détour par cette mémoire voilà il me semble que chez Marx la mémoire joue pour lui aussi un rôle de contre-pied de contre-pouvoir et d'une mémoire qui invite ici à la transformation de sa compréhension d'un monde dans lequel on est toujours immergé enfin voilà mais après je ne cherche pas non plus à les rapprocher à tout prix parce qu'il y a évidemment déjà des siècles qui les séparent des économies qui les séparent mais je ne suis pas sûre que chez Marx il n'y ait pas la possibilité de s'approprier sa propre histoire quand il parle de conscience de classe c'est bien cette idée de à la fois d'une compréhension intellectuelle et d'une libération alors après elle n'a peut-être pas réussi aussi enfin on réussit en tout cas elle n'a peut-être pas créé ce dépassement des violences à l'oeuvre comme Marx le Marx matérialiste pourrait le laisser à penser mais en tout cas je crois qu'elle renforce quand même des libertés enfin je ne sais pas si j'avais comment c'est un débat oui oui bien sûr je veux se discuter avec Céline merci pour tout ce que vous dites moi je vois une chose c'est qu'on est d'une culture d'un langage de mots qui viennent de toute une toute une civilisation et quand on veut réfléchir on est obligé de réfléchir avec ces mots et ce langage qu'ils ont fabriqué ce qu'on est donc la mémoire collective nous inscrit dans une forme de pensée ce qui fait que pour exprimer quelque chose on est obligé d'utiliser ces mots là il est très difficile d'exprimer quelque chose qui n'est pas inscrit dans ces mots donc cette mémoire collective est un frein de production individuelle par contre ce qui m'a beaucoup surpris c'est ce qui est écrit ce qui est marqué sur l'écriture cette écriture qui serait quelque part négative or le fait d'écrire permet précisément d'organiser la mémoire d'être productif de quelque chose pour celui qui écrit pour celui qui lit c'est aussi une confrontation entre la contradiction de ce qui est dit et sa propre mémoire j'ai pas cet aspect négatif de l'écriture dans le texte lui-même Platon reconnait que l'écriture peut jouer le rôle d'appui pour la mémoire de nourriture en fait elle permet de se remémorer ce qu'on a oublié mais il me semble que ce texte nous rend vigilants davantage sur le sur le risque que pourrait contenir l'écriture ou tous ces tous ces artefacts puisque l'écriture si on dit que l'écriture est artificielle comme ça en tout cas sur cette idée que l'on pourrait se déposséder nous du travail de mémoire parce que c'est consigné quelque part ou encore enfin c'est ce que nous dit aussi enfin je sais pas si c'est ce qu'il nous dit mais en tout cas ce qu'on peut chercher à comprendre à partir de ce texte c'est aussi nos propres croyances à savoir qu'il suffirait d'avoir lu le plus de livres le plus de livres pour avoir pour se mettre en en activité de pensée il me semble que c'est bon il faut aussi donc là on est au cinquième siècle avant Jésus Christ il faut aussi vraiment se dire que le livre n'est absolument pas démocratique que c'est réservé à une élite qui se considère comme supérieure la plupart des individus donc c'est aussi un instrument si vous voulez de de domination sociale ce qui a peut-être plus lieu ce qui n'est peut-être plus le cas pour le enfin en tout cas pas sous cette forme là aujourd'hui et donc je crois que que Socrate là il insiste sur l'idée que la mémoire c'est d'abord enfin que faire travailler nos mémoires c'est d'abord sous la forme d'échange d'oralité et pas de discours un peu surpondant est-ce que dès lors qu'on écrit on n'est pas quand même confronté à la question de la clôture du sens sans dire pour autant que les écrits ferment le sens mais en tout cas en avoir conscience peut-être que ce que Socrate invite à faire dans une société qui je crois que là on est toujours dedans qui a tendance à magnifier en fait l'écrit comme preuve d'un esprit peut-être supérieur plus organisé et aussi je crois que ce que nous donne aussi à penser à ce texte c'est que la mémoire en tout cas c'est pas d'abord conserver le passé dans le sens où on le conserverait comme on conserve comme on conserve des objets dans une maison etc. c'est d'abord ouvrir sans cesse ces traces qui sont à l'intérieur de nous et ce qui incessamment ouvre ce qu'on a à l'intérieur de nous pour Socrate en tout cas c'est davantage l'oral que l'écrit on peut aussi mais bon après Platon a écrit donc vous voyez bien que c'est aussi paradoxal il écrit voilà dans le sens où en plus on peut dire qu'il écrit parce qu'il se dit que ce serait vraiment une grande perte de ne pas garder le souvenir de Socrate mais il écrit aussi et là vous avez tout à fait raison pour asseoir sa pensée et pour la mettre en pour la systématiser et il y a un système platonicien bon on est obligé aussi de on peut dire aussi que peut-être qu'on peut faire des choses tout en ayant conscience du danger de ces choses que nous faisons enfin qu'on n'est pas obligé voilà d'être mais mais c'est vrai que ce texte est surprenant bon après c'est Lévi-Strauss aussi qui va faire une critique de l'écriture bien plus tard en disant que c'est une aberration à ses yeux en tout cas qu'on fasse commencer l'histoire avec l'écriture que bien entendu qu'il y a des savoirs et aussi bien politiques que techniques avant l'écriture et qu'appeler la préhistoire la préhistoire c'est très étrange pour Lévi-Strauss on peut faire aussi un autre lien avec Fahrenheit 451 donc c'est le degré je ne sais plus en Celsius combien ça fait je l'ai là mais bon c'est pas tellement important ou le papier se brûle de lui-même donc ce qui nous est donné à penser dans cette fiction c'est c'est l'idée de de ne pas nous tromper que ce qu'on pourrait penser c'est comme de l'ordre de la demeure éternelle elle écrit et au fond d'une fragilité extrême voilà ça renvoie aussi à Hitler qui brûle tous les livres enfin et que du coup ce qui fait la puissance de l'humanité c'est effectivement encore une fois cette mémoire orale qu'on peut transmettre qu'on peut se transmettre les uns les autres qu'on peut transmettre aux enfants mais sous une forme orale et vivante puisque à la fin ce qui garde un peu d'humanité dans ce monde complètement mécanisé de Fahrenheit 451 ce sont ces hommes qu'il appelle les hommes libres pardon les hommes libres et qui ont appris par coeur tous les livres et là aussi il y a des remarques très fines de Bréverie quand il dit attention c'est pas parce que vous apprenez les livres que vous êtes dans un rapport de savant vous êtes dans un rapport de transmission c'est à dire cette mémoire que j'essaye de qualifier c'est à dire dans une mémoire urgente une mémoire vivante et une mémoire non-close qu'on aura toujours à faire à refaire et à défaire et donc ça aussi je vous ramènerai l'extrait la semaine prochaine il dit vous êtes des hommes tout humbles vous ressemblez à des clochards il emploie vraiment ce terme là et votre seul rôle maintenant dans ce monde incendié qui a incendié tous les livres c'est de continuer à parler cette mémoire et la transmettre voilà si vous voulez je crois que c'est pas une critique radicale ou absolue de l'écrit c'est juste faire surgir qu'à côté de ce que parfois on a tendance à admirer mais à juste titre à savoir ces livres qui nous ont d'ailleurs bouleversés aussi il y a aussi ne pas ne pas annuler la dimension orale et en introduction c'est le cet historien que je connais par ailleurs pas très bien j'ai lu juste des petits extraits comme ça quand il dit quand il dit réhabiliter la mémoire comme débat il me semble que oui et ce que montre aussi Todorov et cet écrivain c'est quand il dit réhabiliter la mémoire comme débat c'est précisément en ce moment où je pense que du point de vue des livres il y en a énormément mais l'un ne peut pas remplacer l'autre et peut-être qu'on a tendance à croire que quand les choses sont consignées dans des écrits ou je ne sais pas peut-être même sur le numérique que le débat finalement n'est plus comment on pourrait dire que c'est une extension mais sans essentialité de 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 ces écrits je ne sais pas en tout cas il y a il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire et de l'oral à réhabiliter merci de l'exposer moi je distingue au cours du débat deux mémoires la mémoire de ma personne en tant qu'individu et la mémoire d'un pouvoir en tant qu'individu je donnerai en bref ce que je suis que en tant que musulman je voulais j'ai pris l'âge de 16 ans j'ai pris un bateau clandestinement de madagascar jusqu'à en égypte pour apprendre je n'ai pas pu descendre j'avais peur j'ai cru qu'il y avait des renseignements généraux sur le navire je me suis trouvé en France et je suis devenu un membre de la classe ouvrière combattant donc mon histoire est positive quand je trace pourquoi ? parce que j'allais apprendre une vision féodale de l'histoire si j'étais en égypte et lorsque je suis rentré en tant qu'ouvrier combattant j'ai appris ma religion dialectiquement c'est à dire j'ai vu le Coran d'un point de vue marxiste-léniste dialectique l'oppresseur et l'oppressé et le Coran est dialectique donc Dieu va tracer une bonne chemin une bonne route donc voilà l'histoire de ce qui est dessus maintenant si on prend les deux guerres mondiales nous faisons la mémoire de classe d'un système il est faussé parce que quand on entend les discours sur la mémoire elle n'est pas critique pourquoi nous sommes arrivés là pourquoi l'Europe s'est auto-détruite et que aujourd'hui les politiciens disent nous sommes arrivés à nous unir afin de ne pas nous auto-détruire une troisième fois voilà j'arrête là je ne sais pas j'entends aussi que ce que vous dites c'est la cette rencontre entre une histoire singulière la vôtre qui en plus c'est comment dire n'est pas banale du tout je veux dire avec elle et l'histoire ou les histoires collectives je ne sais pas il me semble que dans ce que vous dites vous les joignez très intimement même si au début vous avez dit que vous distingueriez les deux histoires Annie Arnaud elle dit des choses très belles à ce sujet elle dit plusieurs choses mais il y a un passage que je trouve très beau sur sa mère où elle dit j'aurais aimé écrire ma mère dans sa singularité absolue c'est à dire juste son histoire voilà comme tous les êtres qu'on a aimé qu'on connait on aimerait presque remonter enfin les faire remonter mais je ne sais pas grave ça me permet des liens mais les faire remonter en dehors du temps et en dehors de l'espace comme des êtres des êtres purs enfin comme ce monde chez Platon qui finalement ne passe pas enfin une sorte enfin en tout cas elle dit qu'elle cherchait sur sa mère et que pourtant dès lors qu'elle écrit sur sa mère elle écrit aussi sur les femmes en France sur le milieu ils étaient ouvriers au départ mais ensuite ils sont commerçants mais petits commerçants donc c'est et elle dit j'écris aussi finalement cette histoire là cette histoire elle est née en 1940 d'une France enfin de sa mère qui rejoint des catégories historiques enfin transindividuelles et qui voilà c'est ce qui fait aussi que quand on lit Annie Arnault on lit pas que l'histoire d'Annie Arnault quand on vous entend il me sent enfin moi j'entends pas que votre histoire mais après c'est comment finalement alors là pour le coup on fait sa dialectique entre l'individuel et le collectif et peut-être que le comment dire que la sociologie elle peut être agaçante quand elle ne va plus que mais pas toujours mais qu'elle ne va plus que du collectif à l'individuel et là où la littérature peut-être irait de l'individuel au collectif mais finalement c'est un renvoi et un jeu d'écho permanent et que pour le enfin moi que je trouve riche mais il me semble que ce lien là encore une fois c'est un peu ce que ce que nous invite à penser Platon c'est un lien comment dire qu'on ne peut pas juste admettre du dehors qu'on doit vraiment retrouver à l'intérieur de soi et Annie Erne aussi elle dit mais parfois quand j'en reviens à moi à qui je suis en fait je suis un être comme plein d'autres êtres enfin et c'est mais c'est ni triste ni gay c'est comme ça on est à la fois cet être singulier et cet être fait d'une histoire ou d'histoire au pluriel en tout cas qui remonte à un très beau jeu mais après je suis tout à fait d'accord avec vous et après évidemment le monde dans lequel je suis va venir donner des catégories etc mais ces catégories on peut aussi dire qu'elles sont juste heuristiques c'est à dire qu'elles sont à un moment donné des éclairages et que peut-être que penser c'est pas abolir les catégories ça je crois qu'on peut pas mais en tout cas c'est ancré tout le temps d'autres pour comprendre le présent et c'est bien là où les histoires individuelles qui se rencontrent et qui se rencontrent qui se racontent et qui se discutent viennent élargir ou créer des concepts élargis du présent et et que là il y a quelque chose qui doit être entendu ou des battus tout ce que on se sentir dans l'eau c'est pour venir un peu au départ de votre tentation sur ce monument de commémoration où il était marqué maudite sur la guerre si c'est la même histoire c'est parce que c'est 1932 parce qu'il y a eu un procès que l'état français ne voulait pas que ce soit été inscrit sur ce monument cette phrase là parce que la commémoration des mobiles c'était plutôt le monde est mort donc si c'est si tard c'est parce qu'il y avait une raison et moi ce qui me plaît plus quand il y a une commémoration c'est pas l'énoncé des malheureusement de ces nombreux français et français et étrangers qui sont mort mais plutôt les causes que les conséquences parce que si on fait une commémoration pour parler de la conséquence je crois qu'on entretient juste un souvenir si on fait l'état de la cause on va peut-être dire qu'on a fait tuer des gens qui se connaissaient pas au profit de gens qui se sont pas tués mais qui se connaissaient très bien et là peut-être que pour les autres générations ces paroles et ces écrits vont peut-être avoir de l'importance on va prendre toutes les... Justement ça me fait penser à l'enseignement actuel et je me rappelle que quand j'étais en terminale en philosophie on faisait quelques débats et dans les dissertations on donnait aussi son avis alors que par contre en fac de philosophie ça consiste plutôt à apprendre ce que disent les philosophes et il n'y a pas de débat et en fait j'ai l'impression que c'est plutôt de l'histoire de la philosophie et alors que par exemple en fac de mathématiques ou de physique il y a des travaux dirigés on fait des exercices ou même si la solution existe déjà on doit la trouver nous-mêmes et donc on est actifs et on doit... ça me fait plus penser à la réminiscence en fait en fait et je trouvais dommage qu'en fac de philo ça soit plus passif qu'il n'y ait pas de débat ou de TD ou de choses comme ça c'était du coup peut-être la question euh... 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 la question c'est euh... est-ce que vous associez euh... euh... la mémoire à l'intelligence euh... euh... parce que un animal il a de la mémoire ça c'est sûr et certain mais est-ce que il peut résonner c'est autre chose oui c'est une remarque par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau de l'oralité des écritures on a un exemple dans la littérature avec un écrivain qui est de formation euh... j'aurai un homme qui est un très beau livre qui s'appelle les guerriers nus qui parlent de la fonction de Marseille il y a une scène où euh... il y a les saliens peut-être ce peuple qui était sur les opidas au sommet des collines autour de la ville qui rencontrent les colons donc qui arrivent de fossés et il y a tous les arguments justement entre euh... ceux de la civilisation de l'écriture qui viennent d'Asie mineure et ceux qui sont dans la spontanéité de l'oralité et qui tout en parlant se regardent avec aussi un rapport éventuellement d'émotion, de sincérité qu'on peut voir transparaître dans le regard et l'attitude et en fait l'écriture la littérature notamment ça peut nous permettre vous avez évoqué à Marguerite Dursonard une transparence au niveau de la mémoire avec Souvenir Pieux des textes magnifiques autobiographiques et très transparents mais aussi de la falsification chez Frédéric Mistral par exemple vous avez écrit Mémoire et Raconte et là en fait moi qui étudie l'œuvre de la commune mistrale je peux vous dire qu'en rencontrant avec l'impression d'un c'est ce qu'on voit qu'au contraire il y a eu pas mal de non-dits et même de choses à noter je ne sais pas peut-être je note tout après de toute façon après c'est aussi tout de suite bonsoir moi je voulais vous demander si avec cet impératif de Platon de toujours remettre en débat la mémoire écrite est-ce qu'il n'y a pas un risque au final si on accepte de tout remettre en débat moi je pense par exemple au négationnisme qui accepte de remettre en débat une histoire donc voilà qu'est-ce que vous en pensez alors je vais dire des petites choses rapidement sur ce que vous avez dit vous dites sur les causes et les conséquences je suis tout à fait d'accord avec vous il y a on pourrait dire que finalement il n'y a pas tant un devoir de mémoire cette expression à mon avis elle est critiquable en revanche il y a bien un devoir d'histoire et quand on parle de devoir d'histoire c'est de toujours porter à sa conscience ou à la conscience collective effectivement comment les choses du passé sont arrivées et on est bien obligé d'admettre enfin après peut-être que j'y participe pas assez mais que dans certaines commémorations on va peut-être pas généraliser le travail à proprement parler d'histoire n'est jamais digne n'est jamais fait puisque je sais pas le 14 juillet je crois qu'on sait même plus très bien ce qu'on commémore enfin voilà ce qu'on peut aussi parfois entendre c'est les gens ils pourraient s'interroger par eux-mêmes etc mais ce serait justement des occasions de remettre en chantier comment ces événements se sont passés qu'est-ce qui était en jeu et peut-être que c'était juste pour dire que j'étais complètement d'accord avec vous et que j'aimais bien opposer au devoir de mémoire quand même la notion de devoir par ailleurs c'est une notion que je trouve intéressante pas par rapport à la mémoire mais par rapport à d'autres et qui est le devoir d'histoire de faire sans incessamment de l'histoire et encore une fois on peut y revenir je réponds vite et je vous laisse la parole je promis je vais faire vite sur la fac de philo je sais pas trop est-ce que j'ai envie de dire est-ce que c'était à tous les cours est-ce qu'il n'y a pas quand même des enseignants qui parfois rendent possible alors c'est vrai que la notion de débat parfois on se dit comment dire je vois ce que vous voulez dire en même temps pour moi faire mais bon je défends aussi je suis tellement dedans mais que faire de l'histoire de la philo pour moi c'est pas forcément la privation de la discussion puisque dans l'histoire de la philo on rencontre aussi des discussions entre les philosophes qui fait discuter à l'intérieur de soi mais après qu'il y ait des normes dans l'enseignement et je suis d'accord avec vous et que ce serait à travailler enfin je sais je suis un peu je sais pas trop moi il me semble que que comment dire que même quand Socrate dit à chaque fois tout remettre en question c'est c'est aussi en fait c'est 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 avec ce que l'on sait et que au fond c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre c'est plus je 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 suis avec un auteur plus finalement je discute ce que cet auteur dit mais par contre je veux bien tout à fait admettre que dans l'enseignement dès lors qu'il y a un programme dès lors que c'est comme si ce moment de la discussion aussi intérieure on s'approprie les concepts les questions on disait bon ben là ça on a pas le temps enfin alors que ça fait partie du savoir les dialogues de Platon sont même s'ils sont décevants parce qu'à la fin ils aboutissent rarement mais il y a bien cette idée de 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 s'interroger en vue de trouver quelque chose et de tout le temps se remettre dans cette activité de pensée mais à partir de matières qui circulent enfin voilà je sais pas mais je reviens ce que je voulais dire sur la mémoire animale corporelle on pourrait dire qu'il y a une mémoire même végétale corporelle le vaccin c'est faire jouer nos mémoires voilà on vous injecte une fois un petit peu la maladie et quand la maladie revient dans votre corps le corps a déjà les anticorps donc il y a bien une mémoire corporelle ensuite il y a une mémoire animale de toute évidence les animaux retournent toujours les oiseaux là où ils ont trouvé du poisson enfin vraiment et ensuite il y a une mémoire humaine bon on pourrait dire avec Aristote dit que finalement à chaque fois on passe d'un degré à l'autre enfin elles sont à la fois nous avons toutes ces mémoires mais peut-être que chez l'homme il y a une mémoire alors on va pas dire supérieure mais peut-être plus je sais pas qui va recouvrir un champ que l'animal ou le corps ne peut pas et qui est effectivement le champ de la conscience c'est à dire que nous avons la possibilité de nous attarder dans le souvenir et si attarder c'est pas simplement vouloir y retourner c'est aussi en chercher des significations mais là vous avez bien raison en tout cas c'est que dans les perspectives que j'aborderai il y en aurait plein d'autres donc aussi bien chez Annie Arnaud mais en tout cas chez Platon c'est qu'il n'est question que de la mémoire accompagnée de raison c'est les deux ensemble c'est Freud qui va dire ben non dans la mémoire il n'y a pas que de la raison il y a aussi ces mémoires inconscientes c'est Proust alors parfois Annie Arnaud elle dit qu'elle cherche aussi le temps comme Proust mais Proust lui valorise beaucoup la mémoire involontaire une odeur un goût voilà sensitive Annie Arnaud elle est dans la mémoire rationnelle parce qu'elle vient questionner tout le temps qui elle est à partir de son passé mais quand je dis mémoire rationnelle ça aussi je voulais un petit peu sortir de ce que parfois en histoire de la philo on ne sait pas ça ne veut pas dire qu'on n'est pas affecté par cette mémoire donc elle est rationnelle parce qu'elle est dans le domaine de la pensée mais elle vient nous transformer nous bouleverser nous émouvoir voilà ensuite sur la falsification des récits de l'autobiographie par exemple pré-fré de l'administration je ne connais pas oui bien sûr alors ça peut-être l'année prochaine lundi prochain on pourrait voir aussi que oui dès lors que je je fais oeuvre de mémoire alors falsifier c'est peut-être un peu fort mais en tout cas je fais des erreurs c'est peut-être ce que vous vouliez dire falsification j'y voyais une intention de tromper mais c'est pas peut-être mais en tout cas d'accord bon ben mais mais chez Yurse Nard elle reconstruit tout le temps où elle où elle dit que son plus beau souvenir c'est quand elle a bu le lait de sa mère on sait bien enfin c'est plus beau on sait bien qu'elle s'en souvient plus et que c'est une reconstruction qu'elle fait au présent d'un passé c'est aussi le mentir vrai de Aragon de oui oui là aussi peut-être qu'à trop vouloir séparer mémoire et imagination on peut tarir en tout cas la mémoire littéraire et même s'il y a des reconstructions a posteriori d'un passé on est bien dans le questionnement de qui on est enfin d'où on vient donc peut-être que enfin voilà après par contre si il y a ben ça rejoint la dernière question qui est une très bonne question s'il y a intention si on est dans un mentir pour manipuler les mémoires là on est dans un dans une autre dans une autre problématique il me semble et sur le négationnisme bon moi je je comment dire ce qu'a répondu Chomsky que on peut interroger enfin je veux dire que on peut on peut interroger comment dire on peut on peut on peut interroger parce qu'on peut répondre et on peut répondre parce qu'on peut interroger donc en tout cas venir questionner radicalement les faits de l'histoire comme les camps de concentration Chomsky dit qu'on doit accueillir ces questionnements là et la philosophie en ce sens elle doit être socratique il n'y a jamais de mauvaise question même si elle vient comme ça mettre en remettre en chantier ce que ce qu'on sait devoir être transmis mais c'est bien parce qu'il y a question qu'on pourra raconter cette cette histoire génocidaire et voilà donc sur le négationnisme à la fois je pense enfin en tout cas j'ai été éclairé par des positions très radicales comme Chomsky qu'on a le droit d'interroger ce qu'on nous apprend et pourquoi et comment sur quoi vous appuyez et que nous enfin je sais pas pourquoi mais que la société doit répondre mais ici c'est donc un devoir incarné et et que ça engage en plus de mettre à nu l'histoire comme méthodologie il y a une méthodologie de l'histoire qui nous protège des falsifications etc et cette méthodologie elle doit être partagée pour pour élaborer ensemble cette histoire voilà ensuite s'il y a incitation à la haine etc évidemment que là c'est bon là il me semble que la loi elle nous protège enfin elle protège de violence mais par contre sur l'interrogation radicale de ce qui s'est passé précisément parce que c'est passé c'est un droit humain avec lequel on peut faire société oui voilà j'ai fini si tu veux parler tu veux que l'avance pour prendre le micro il faut venir jusqu'ici pour parler dans le micro c'est intéressant mais c'est que le 3 mars le thème c'est l'histoire c'est la mémoire ah la mémoire vous avez vu vous avez dit un peu de mots à l'influi ou pas non vous allez me révéler vous allez dire qu'est-ce qu'un julier on se remet mort remet mort c'est juste dans le chambre dans le chambre ah dans le chambre la caméra on va arrêter là dans le chambre moi je suis linguiste j'ai aucune mémoire de la poésie je connais un seul poème et j'étais prof de français vous m'en défendre j'ai jamais fait de philo c'est pour ça que je ne viens pas à ce genre de débat qui me fatigue les ménoroses je préfère aller boire une bonne bière avec mes copains ou fumer une clope ah je vois que c'est pour bientôt par contre il y a des trucs qui est intéressant dans la philosophie j'essaie de m'y intéresser à la psychologie aussi les linguistes il y a un copain qui est prof de philo avec les gens c'est pas n'importe qui il y a de plus d'argent que moi et en fait il m'a dit qu'est-ce que je fais avec un linguiste on te connait nous qu'est-ce que tu fais avec un linguiste il m'a dit on parle pas on parle à moi je vous aurais toujours le dernier mot et en fait le négationnisme le Pen l'Italie le Brésil c'est beau hein vous reviendrez la semaine prochaine pour finir de nous raconter votre histoire ce soir nous avons eu deux miracles ah non l'absence de miracles puisque notre ami nous a encore un petit peu parlé du Coran mais c'est comme ça c'est notre obligation hebdomadaire nous avons un bref passage de la pensée coranique et c'est intéressant parce que ça permet aussi d'échanger merci à toutes et à tous nous nous retrouvons lundi prochain merci Louis nous nous retrouvons lundi prochain et je pense que j'aurais reçu les cartes de membres que je pouvais distribuer à celles et ceux qui se sont réquittés de leur cotisation et les autres seront montrés du doigt et filmés et oui merci de votre présence merci de votre fidélité comme à l'accoutumée ceux qui ne restent pas mangés rangent leur chaise celles qui sont pliables sont pliées contre le mur et sinon les autres empilés merci encore de votre participation à tout bientôt au revoir et merci Céline pardon à lundi prochain à lundi prochain tu viendras merci merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé